Effectivement, je vais vous présenter ce soir le livre des Soutanes et des Hommes qui est paru au presse universitaire de France. C'est un livre tiré de mon travail de thèse de doctorat en sciences politiques et études de genre soutenu à l'université Paris VIII sous la direction d'Éric Fassin. Et voilà, pour revenir un peu, parce que toute enquête sociologique est située et que vous êtes peut-être loin de la France, je voudrais vous remettre un peu dans le contexte dans lequel j'ai mené cette enquête. Ce contexte, alors je ne sais pas si on voit pour les gens, si on voit à distance, ce contexte de mon travail de thèse, c'est la manif pour tous. Donc la manif pour tous, c'est mobilisation collective par opposition au mariage pour tous, dit mariage pour tous, c'est-à-dire la loi d'extension du mariage au couple de même sexe voulue par le gouvernement socialiste en 2012. Cette manif pour tous, elle a été portée largement par le catholicisme, j'allais dire béni par les évêques de France, quasiment très concrètement, puisque j'allais dire le lancement de la mobilisation, c'est une prière récitée dans toutes les églises de France, en tout cas boulue comme telle par l'évêque de Paris. Et alors président de la conférence des évêques de France. À ce moment-là, dans les cortèges, puisque cette mobilisation a pris la forme assez classique en France, de cortèges allant d'un point à un autre, on a vu aussi des formes de mobilisation adjacente, ou si vous voulez, qui ont pris des formes plus happening, plus opération coup de poing, notamment celle des homènes, que vous voyez sur l'écran, ces hommes qui ont manifesté en reprenant, par effet de contre-mobilisation, leur nom aux fémenes. Donc ces femmes féministes qui manifestaient torse nu, alors évidemment ça n'a pas exactement le même effet quand c'est une femme qui manifeste torse nu et un homme, et puis qui manifestaient par contre contrairement aux femmes masquées. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là sur la photo qu'il y a écrit « No gender » sur leur torse, et effectivement, cette mobilisation qui a suscité de l'étonnement, qui a étonné jusque dans les rangs des catholiques eux-mêmes, par sa force, cette mobilisation n'est que la pointe émergée, le dépassement du seuil de visibilité médiatique, d'un mouvement de fond que j'avais pu observer en tant que sociologue et aussi acteur engagé dans la société, bien avant au sein du catholicisme, un mouvement de crispation autour des questions de genre, qui notamment au sein du catholicisme plutôt progressiste, avait empêché un certain nombre de choses. Je pense à la première association de jeunesse de France qui est les Scouts et Guides de France, donc une association du scoutisme catholique, qui portait à l'époque, avant la manif pour tous, des projets autour de l'égalité femmes-hommes, et qui a renoncé à les porter, notamment à cause de ces crispations autour des questions de genre et de sexualité au sein du catholicisme. Bref, la manif pour tous, ce n'est pas seulement une manifestation contre le mariage de même sexe, c'est aussi une manifestation contre ce que l'Église a appelé l'idéologie du genre, la théorie du genre, etc. On l'a vu aussi quand la manif pour tous s'est réactivée en 2019 face au projet de loi autour de la PMA, donc la procréation médicalement assistée ouverte aux femmes seules ou aux couples de lesbiennes. Ce collectif s'est réactivé et a aussi pris des formes assez étonnantes, notamment en centrant son discours autour de la question du père et de la paternité. Pardon, je reviens parce que ce qui était intéressant aussi chez les Homen, c'est justement que c'est des collectifs en non-mixité choisis hommes. Et ça, ce n'est pas courant dans le catholicisme, où généralement quand on se mobilise dans le catholicisme plutôt conservateur, on se mobilise en tant que couple. Donc, quand cette manifestation se réactive, elle cible son discours autour de la question de la paternité et on la voit dans les rues de Paris apparaître des pochoirs comme ici, PMA sans père, douleur sans fin, etc. On comprend qu'il y a derrière ces mobilisations aussi un enjeu autour de ce que je vais appeler la masculinité, la place et la domination masculine. On voit bien que c'est ça qui compte. Ce n'est pas tellement la question de l'enfant, même si stratégiquement, la Manif pour tous avait d'abord et avant tout mis en avant la question de la protection de l'enfant. Tout ça pour dire que, autant le discours catholique n'a jamais parlé de masculinité, c'est un non-objet pour le discours catholique officiel. Autant vous avez des encycliques des papes successifs sur les femmes ou la femme, le génie féminin, dit Jean-Paul II, autant l'Église n'a aucun discours sur la masculinité. Mais pour autant, on voit bien à travers ces manifestations que la masculinité devient un objet, une question, une inquiétude au moment même où, comme dirait Éric Fassin, s'installe et se met en place la démocratie sexuelle, c'est-à-dire la politisation des questions de genre et sexualité et l'idée que ces questions peuvent être traitées dans le débat démocratique sur un fond d'égalité et de liberté, comme toute autre question. Alors que jusque dans les années 60, on estimait que ça relevait de la nature, etc., de l'Église. Donc voilà, un masculinisme, un catholicisme français traversé par la tentation du masculinisme. Alors qu'est-ce que c'est que le masculinisme ? Le masculinisme, c'est avant tout initialement des groupes désignés comme tels essentiellement au Québec et dans un contexte états-unien, des groupes qui revendiquent de lutter contre ce qui serait devenu une domination féminine dans la société, c'est-à-dire une inversion de la domination. Mais ce n'est pas seulement ça. Le masculinisme, à mes yeux, c'est aussi une rhétorique diffuse qui se transmet au-delà de ces groupes, qui est porté par des groupes qui ne se revendiquent pas forcément masculinistes, notamment autour de cette soi-disant crise de la masculinité, notamment autour de cette idée qu'on serait dans un monde post-féministe, où l'égalité femmes-hommes serait atteinte, etc. Et or, dans ce catholicisme, ce que je vais vous présenter, ces discours circulent très facilement. Voilà, c'était pour vous remettre dans le contexte de mes enquêtes. Cet moment manif pour tous, qui a été extrêmement violent pour certains, je vous invite à écouter un podcast qui est sorti en France qui s'appelle Queer, saison 4, où la réalisatrice interview un enfant qui a manifesté avec ses parents dans les rues à ce moment-là et qui se présente aujourd'hui comme gay et qui dit toute la violence qu'il a subie. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, tout d'un coup, on va se mettre à parler de masculinité, des pères, etc. Eh bien, tout simplement, mon hypothèse qui est assez simple, en fait, c'est que quand tout va bien, le genre va s'en dire. Et quand rien ne va plus, ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que quand les institutions, des groupes politiques, religieux, commencent à développer des discours autour du genre, et de la sexualité, pour moi, la sexualité participe à la construction du genre, c'est que ça ne va plus pour eux. Et ce n'est pas étonnant que l'Église développe toute une discours autour du génie féminin à partir des années 70, précisément au moment où les mouvements féministes se développent et gagnent en terre. Alors, le genre devient un champ de bataille et un enjeu privilégié. Or, on voit bien que pour l'Église catholique depuis 30 ans, les questions de genre et de sexualité sont centrales, voire obsessionnelles. Tout simplement parce que le genre, et j'inclus la sexualité dedans, comme le dit John Scott, qui est historienne britannique, c'est d'une façon première de signifier les rapports de pouvoir. D'où l'intérêt de questionner le pouvoir du prêtre sous ce rapport ou sous ces lunettes du genre. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je vais mener mon enquête, dans un contexte à la fois de déprise de l'Église catholique en France depuis l'après-guerre, mais cette déprise est redoublée par la démocratie sexuelle. Et ce moment Manif pour tous est un mouvement effervescent autour de cette démocratie sexuelle. Tout d'un coup, vole en éclat l'idée que le mariage hétérosexuel serait naturel. Et c'est un choc pour les catholiques. Et ça redouble l'étrangeté du catholicisme au regard de la société. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Si vous voulez, le mariage tel qu'il est défini dans la loi française, quand bien même la loi française est sécularisée, ressemble terriblement au mariage tel qu'il est défini par l'Église. Et quand la loi est changée pour s'ouvrir aux couples de même sexe, pour les catholiques, c'est quasiment le dernier bastion où ils ont une forme de proximité, de miroir, d'un effet miroir dans la République pour eux. Et c'est pour ça que je pense que ça a mobilisé très fortement, c'est qu'ils avaient l'impression de perdre cette dernière chose qui leur appartenait. Donc dans ce contexte, le livre, en fait ma thèse, essaye d'explorer à la fois le processus de subjectivation genrée des prêtres, ces hommes, puisque ce ne sont que des hommes dans l'Église catholique, qui vivent à la fois dans une société où tout ce qui est genre et sexualité bouge, dans une Église où il y a des normes qui s'appliquent à eux, notamment la norme du célibat, et dans la nécessité de faire avec, de faire avec notamment, on va le voir, une sorte d'exotisation de leur masculinité, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux. Donc voilà, ces processus de subjectivisation, comment les prêtres vivent tout ça, et puis aussi les politiques, et c'est là où c'est intéressant, c'est que je pense qu'il y a des politiques de genre qui se déploient, les institutions déploient des politiques de genre, et notamment de masculinité, et on va essayer de voir quelles sont ces politiques de la masculinité déployées à ce moment-là au sein du catholicisme français. Alors deux petites préoccupations quand même, quand on est sociologue, on fait attention à ne pas naturaliser ni les institutions, et ne pas non plus aplanir toute institution. On pourrait tenter de dire toute institution est disciplinaire, par exemple, oui, mais ça ne marche pas partout de la même manière. Et c'est d'ailleurs tant mieux comme ça. Donc voilà, il va s'agir de prendre en compte à la fois les spécificités du système catholique de genre, même s'il s'imbrique dans un ordre de genre plus global, et puis de ne pas essentialiser le catholicisme. Il n'y a pas un catholicisme, surtout dans un contexte français, il y a plusieurs catholicismes qui vivent ensemble, qui sont dans un champ, qui ont éventuellement des procès de catholicité pour imposer la bonne définition du catholicisme, etc. Il faut observer cette diversité. Alors première idée, effectivement, le catholicisme instaure, de manière imbriquée dans un système de genre plus global, un système particulier de genre, c'est ce que j'appelais le bouger catholique du genre, c'est-à-dire que non pas que le catholicisme soit ultra subversif par rapport à un ordre de genre dominé par une forme d'hétéronormativité, il participe à ce renouvellement de l'hétéronormativité, mais il instaure une espèce de bouger, comme on parle d'une photographie, d'où la petite photographie que je vous ai mise. Et ce bouger, cette espèce de décalage, il est lié à l'organisation même du catholicisme qui repose sur un pouvoir confié, de manière monopolistique, à des hommes célibataires, mais pas seulement célibataires, des hommes exclus du pouvoir économique, exclus du pouvoir politique, puisque le prêtre n'en parle pas à faire politique, parce que c'est comme ça que c'est marqué dans les textes, ils n'ont pas à vivre comme d'autres hommes ou comme la majorité des hommes dans le champ économique et à incarner un certain nombre de vertus, la non-violence, le travail de care, curé et care, c'est la même racine, une sorte de forme passionnelle de vie aussi à travers la prière, d'émotion, etc. Donc des hommes qui performent une masculinité bien particulière par rapport aux normes dominantes de masculinité ou à ce que Réwin Connell appelle la masculinité gémique. Cette fabrication d'une norme de masculinité particulière, elle crée une chose assez étonnante dans le catholicisme, pardon, ce n'est pas la bonne notion, elle crée un double paradoxe. En fait, l'idéal sacerdotal tel que l'Église l'a construit progressivement pendant des siècles, parce que ça n'existe pas depuis Jésus, ce n'est pas vrai malgré ce que dit l'Église, cet idéal qui se tourne autour du célibat, etc. génère un double paradoxe en termes de masculinité et de système de genre, d'où le bouger. Premier paradoxe, alors même que l'Église produit un discours très naturalisant sur ce que c'est qu'un homme et une femme, sur leur nécessaire complémentarité en termes d'hétérosexualité, etc., l'Église institue deux modèles de masculinité. Celui que j'aime décrire, le prêtre, qui échappe surnaturellement à ce que dit l'Église, et un deuxième, celui du laïc, qui est censé être marié et s'inscrire dans les champs économiques, politiques, militaires, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'elle est dite normale, cette masculinité-là. Donc, rien qu'en acte, l'Église vend la mèche, pour reprendre l'expression de Bourdieu, sur la naturalisation qu'elle opère en l'histoire. Deuxième paradoxe, alors que les laïcs correspondent à la masculinité hégémonique, donc finalement au modèle de masculinité que la société place au sommet de la hiérarchie de genre, parce que, oui, petite incise, mais vous le savez, ça va mieux en le disant, le genre hiérarchise les hommes et les femmes, mais aussi à l'intérieur même des catégories, des grandes catégories de genre, hiérarchise les hommes entre eux et les femmes d'entre elles. Donc, il y a des différents modèles de masculinité qui ne sont pas tous égaux. Donc, l'Église instaure une hiérarchie inverse par rapport à ce que construit la société, puisqu'elle place ces hommes à la masculinité atypique au-dessus des hommes dont la masculinité est plutôt jugée normale. Ça va ? Je suis assez clair là-dessus ? Donc, voilà. Donc, ce bouger de genre m'intéressait comme point de départ pour comprendre ce que ça fait à ces hommes prêtres. Et ce que ça fait, c'est notamment dans un catholicisme en cours d'exculturation, comme dirait Daniel Herbie-Léger, c'est-à-dire dont les traits culturels sont de moins en moins reconnus comme des traits évidents. Finalement, un catholicisme en cours d'exotisation dans une société française, alors même que ce catholicisme a participé à la façonner, ça crée non pas un bouger de genre, mais ça crée un trouble dans le monde. C'est-à-dire que les prêtres sont sans cesse obligés de répondre de leur masculinité à l'égard des interpellations qu'ils peuvent subir. Et plus récemment, puisqu'on en parlait juste avant la connexion, évidemment, le rapport Sauvé vient renforcer cette étrangeté du prêtre. Un certain nombre de prêtres me disaient récemment qu'ils se faisaient traiter de pédophiles dans la rue. Donc, cette masculinité atypique devient même suspecte, voire coupable au regard d'une société qui en croise de moins en moins, puisqu'en plus, ces prêtres sont de moins en moins nombreux. Alors, dans l'ouvrage, je commence toute une partie autour de ces questions-là. Qu'est-ce qui se joue depuis les années 80 et qui rend cette masculinité extrêmement atypique, de moins en moins crédible ? Eh bien, deux phénomènes que j'ai essayé de montrer. D'abord, la dévaluation de la masculinité sacerdotale dans les représentations sociales. Et deuxième phénomène, je vais y revenir dessus, ce que j'ai appelé le grand chassé-croisé des sexualités aux portes de sacristie. Premier phénomène, effectivement, jusque dans les années 60, en France, globalement, le prêtre est un notable. Et finalement, sa masculinité atypique n'est pas questionnée comme tel. La notabilité et l'aura sacrée qui l'entoure vient compenser, si vous voulez, le fait qu'il performe une masculinité atypique, marginale, éventuellement marginalisée. Marginalisée, elle peut l'être dans les discours anticléricaux, mais finalement, pour la population, ça va. Alors, qu'est-ce qui se joue dans les années 60 ? C'est la révolution culturelle, c'est la montée du féminisme, c'est la montée des mouvements LGBTQI, etc. C'est la décroissance et la décrue des pratiquants, etc. Et surtout, la disparition de cette figure centrale. Les villages n'ont plus chacun leur prêtre, etc. Donc, il y a une sorte d'étrangeté du prêtre qui va s'installer dans les représentations sociales. Et pour objectiver cette étrangeté, qui, en fait, est un déclassement de la masculinité sacerdotale, eh bien, j'ai utilisé le cinéma en me disant que le cinéma pouvait être un reflet, évidemment pas totalement le reflet des représentations sociales, mais quand même un bon observatoire de cette dévaluation. et je me suis amusé, donc, à coder 119 films où il y avait un prêtre comme acteur, enfin, comme personnage, pardon, personnage central, personnage secondaire ou personnage décoratif, et à essayer de comprendre comment ces prêtres étaient mis en scène, comment leur masculinité était mise en scène. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Je n'ai pas pensé ce soir insister plus sur cette partie du travail, mais ce que je montre, finalement, c'est que, autant dans les années 40 jusqu'aux années 60, le prêtre est effectivement présenté comme asexuel. Quand je dis asexuel, ce n'est pas en termes d'orientation sexuelle, mais en termes de réalité vue à l'écran. Il n'a pas de sexualité, mais par contre, il est montré comme un homme viril, voire, souvent, quand il y a des conflits entre deux hommes, il gagne ce que j'appelle des épreuves de masculinité ou de virilité. Par exemple, ici, vous avez Don Camillo, et c'est très intéressant parce que c'est une sorte de mise en scène d'épreuves de virilité, qui s'oppose au maire pepone, communiste, donc deux systèmes de valeurs en plus qui s'opposent, et souvent Don Camillo gagne à cette épreuve. Donc, la masculinité du prêtre n'est pas vue comme une masculinité subalterne. Quand on avance dans le temps, à partir des années 60, on voit s'installer dans le cinéma français une sorte de suspicion à l'égard de la sexualité du prêtre. Le célibat n'est en fait qu'un écran qui cacherait une hétérosexualité rampante, irrépressible, et c'est donc des hommes qui ne s'assument pas hétérosexuels. Et à partir des années 80, je vous ai mis ici l'image du prêtre dans le film La vie est un long-feuille tranquille, qui, pour les plus anciens et anciennes parmi nous, vous l'avez vu, a marqué notre temps. Mais pour les plus jeunes, allez le voir. Alors, peut-être que c'est un peu, ça peut être très mal vieilli, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un prêtre qui semble totalement maniéré, qui est purement décoratif, etc. Et s'installe cette image dans les années 80, comme centrale, en tout cas, de ce prêtre maniéré et décoratif. Et un des exemples les plus marquants, là aussi, c'est un film à succès, c'est un film qui a fait la plus grosse entrée en France depuis La Grande Vadrouille. Vous avez cette figure du prêtre qui glousse, au lieu de rire à plein de l'eau, comme un homme invrais, qui achète de manière compulsive des robes sur Internet, alors qu'il est en train de confesser des fidèles. Des robes, en fait, c'est des habits liturgiques. Et puis, il y a ce passage tout à fait révélateur, alors que ce prêtre est purement décoratif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de profondeur psychologique. Il y a cette discussion entre les deux mères du futur mariage qu'il va devoir célébrer. Et quand le prêtre apprend que le marié est noir, alors qu'il va se marier à une fille de la bonne bourgeoisie réactionnaire française, il rigole, il glousse, et la mère bonne bourgeoise répond à l'autre mère « oui, oui, mais il est toujours très gay ». Alors, cette phrase peut être passée inaperçue, mais aujourd'hui, être gay, c'est un mot à double entendre qui est quand même connu pour désigner l'homosexualité. Et donc, vous voyez bien comment, dans ce film, la construction du prêtre, c'est le soupçon d'homosexualité qui pèse sur nous. Et comme l'homosexualité, les masculités homosexuelles sont plutôt subalternes dans une société hétéronormative, ça renvoie la figure du prêtre à des masculités subalternes. J'avance. Deuxième phénomène, en fait, ce phénomène de dévaluation de la masculinité sacerdotale dans les représentations sociales vient rencontrer, vient fragiliser les prêtres, ils sont souvent sur la défensive dès qu'on leur parle de masculinité, et vient rencontrer, vient percuter un autre phénomène, pour le coup, qui n'est pas public, qui n'a pas été public pendant très longtemps, en tout cas, qui est un phénomène interne à l'institution, qui est un changement morphologique dans le recrutement des prêtres. Et ce phénomène, je l'ai appelé le grand chassé des croisés des sexualités aux portes de sacristie. Qu'est-ce qui se joue ? Ça s'appuie sur tout un tas d'enquêtes dotées par entretien. Il se joue qu'à partir des années 60, un des mécanismes d'attractivité pour la prêtrise, massif, qui était l'évocation que j'appelle notabilisation, s'arrête de fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut l'entendre par là ? C'est ce que décrit très bien Charles Chiault dans sa thèse faite sous la direction de Pierre Bourdieu en 1978, c'est-à-dire que pendant très longtemps, dans les classes moyennes et populaires rurales, avoir un enfant prêtre, ça évitait de devoir diviser le domaine agricole. Et d'une part, et puis c'était une manière pour un de ses enfants de connaître une ascension sociale par les études puisque à cette époque-là, on rentrait au petit séminaire à 11 ans, c'était la seule moyen d'avoir des études gratuites ou quasiment payées par l'Église ou même par l'État, etc. Et donc, c'est ce qui a fourni pendant deux siècles, le 19e et le 20e jusqu'aux années 60, cette masse de bons prêtres qui étaient les prêtres de proximité, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les années 60 ? D'une part, les mobilités s'accroissent entre les mondes ruraux et les mondes urbains. Qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est qu'en France, se généralise le collège d'enseignement général public et donc gratuit et donc, il n'y a plus besoin de sacrifier quelque chose comme la sexualité pour les enfants pour vivre une forme d'ascension sociale. Et puis, il y a une décrue de la pratique. Bref, ce mécanisme qui favorisait l'entrée dans la prêtrise s'arrête, pire dans les années 70 avec la révolution culturelle qui traverse à la fois l'Église et la société, un certain nombre de prêtres, de religieux et de religieuses d'ailleurs revendiquent une libéralisation du célibat mais ne l'obtiennent pas et quittent ou d'autres éléments de désacerdotalisation si vous voulez de la fonction et quittent l'Église et qu'est-ce qu'ils font comme nous montre Julien Potel, sociologue et prêt catholique, c'est qu'ils se marient très vite et ils se marient hétérosexuellement sans temps à cette époque-là. Donc il y a une sorte de déficit d'hétérosexuel à ce moment-là qui s'installe dans le clergé catholique. Tout simplement, ceux qui restent et ceux qui n'ont pas intérêt à se marier, c'est donc aussi en partie les prêtres homosexuels. Pourquoi aussi il y a un déficit d'hétérosexuel ? C'est aussi qu'à ce moment-là, l'Église qui faisait de l'hétérosexualité ou de l'hétéroconjugalité un pisalet pour reproduire l'espèce va renouveler son discours sur la sexualité hétéroconjugale. Jusque-là, l'Église mettait très clairement et explicitement le célibat consacré au-dessus du mariage. À partir de là, elle arrête de dire ça. Elle va parler d'égale dignité des statuts ecclésiaux et surtout, elle va dire que la sexualité dans le cadre du mariage chrétien, c'est magnifique, c'est voir un don de Dieu, c'est voir même un lieu d'épiphanie, c'est-à-dire de manifestation de Dieu. Vous avez un discours comme ça chez Jean-Paul II autour de la théologie du corps, ce qu'il appelle la théologie du corps. Et donc finalement, en revalorisant l'hétérosexualité, même si elle ne change pas les règles morales qui s'y appliquent, l'Église crée une sorte, participe à ce désintérêt que les hétérosexuels peuvent avoir pour la prêtrise. Puisque, en étant marié et hétérosexuel, on peut vivre aussi des formes tout à fait dignes d'être chrétien. Donc déficit des hétérosexuels. Et vous comprenez bien que là, il y a un déficit des hétérosexuels. Donc la part des personnes homosexuelles qui ont tout intérêt à rentrer dans le clergé, tout simplement parce que rentrer dans le clergé, adopter le célibat, c'est aussi une manière, ou de rester en tout cas, c'est aussi une manière de régler la question de l'homosexualité. Jusque dans les années 80, je vous rappelle que l'homosexualité est condamnée. Alors elle est pathologisée par les organisations internationales médicales. en France, elle est plus ou moins condamnée, mais elle est quand même très très mal vue. Il y a une homophobie d'État en tout cas. Donc être célibataire et valorisé par l'Église, c'est une manière d'éviter de se poser la question de son homosexuel. Mais à partir des années 80, où les États occidentaux normalisent l'homosexualité, renoncent à imposer le placard aux homosexuels par la pathologisation ou la criminalisation de l'homosexualité, eh bien l'Église se trouve en difficulté parce que c'est un des mécanismes d'attraction du sacerdoce qui a toujours fonctionné, mais qui devient en plus paradoxalement plus fort à ce moment-là. Et tout le discours autour de l'homophobe de l'Église va prendre une ampleur qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire que la condamnation de l'homosexualité jusque dans les années 80 par l'Église s'inscrit dans la condamnation de tout un tas d'autres déviances sexuelles, d'ailleurs à égalité avec la pédocriminalité, mais pas que. Et tout d'un coup, on voit dans les discours du Vatican une sorte d'autonomisation de la condamnation de l'homosexualité, voire même un discours quasiment complotiste autour d'un lobby gay qui prendrait tout le pouvoir à la fois dans l'Église et à l'extérieur, etc. Et cette homophobie exacerbée, voire agressive de l'Église a un effet paradoxal, c'est qu'elle renforce l'attractivité chez les personnes homosexuelles issues d'une bourgeoisie conservatrice pour le sacerdeuse. Au sein du clergé, comme j'ai interviewé un certain nombre de prêtres et ici c'est un formateur de séminaire, il n'y a aucun souci une fois qu'on a créé de la conscience avec ses enquêtés pour reconnaître que ce mécanisme que j'appelle le placard ecclésial fonctionne à plein. Ici, vous avez donc un formateur de séminaire qui a été formateur dans quatre séminaires en France, dans des gros séminaires et qu'il le reconnaît, ça s'explique assez simplement que l'homosexualité ou non soit reconnue pour un certain nombre de jeunes chrétiens qui se savent ou ne se savent pas homosexuels mais qui le sont. Voilà une bonne solution pour régler le problème à moindre coût. Ainsi, ça n'a rien d'extraordinaire et voilà pourquoi il y a un certain nombre d'homosexuels dans le plan presbytéral. C'est simplement parce que le célibat consacré permet d'échapper à la question de l'homosexualité puisque de toute façon on suspend la question de la sexualité par le célibat. Je trouve que j'ai fait aussi une enquête par questionnaire auprès de gens qui sont rentrés dans ce que j'appelle un processus vocationnel c'est-à-dire de discernement voire d'entrée dans la vocation puis de sortie. Beaucoup plus facile de les interviewer de manière systématique que d'interviewer les prêtres en envoyant un questionnaire à toutes les prêtres de France que ça n'aurait jamais marché puisqu'on a affaire à un tableau. Eh bien, ça marche à plein, effectivement. Le questionnaire montre assez bien que chez les personnes qui ont fait tout ce travail-là l'hétérosexualité participe dans la plus grande partie des cas à la sortie du processus vocationnel alors que ce que disent les homosexuels ou les personnes non-hétérosexuelles c'est que leur homosexualité ou leur non-hétérosexualité a beaucoup plus participé à rentrer dans le processus à les maintenir dans un processus vocationnel qu'à les faire sortir. Voilà. Alors, ce n'est pas un mécanisme à l'historique qui fonctionne tout le temps. Il a certainement fonctionné pendant très longtemps dans l'Église mais ce que j'essaie de vous montrer c'est qu'effectivement à partir des années 80 il fonctionne à plein et de manière paradoxale. Il fonctionne à plein parce que d'abord les vocations sont extrêmement réduites. Je vous ai mis ça tout à l'heure. pardon, je suis... Encore une fois, je vous dirais mon PowerPoint n'était pas complètement... Ah non, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Voilà. Ici, vous avez le nombre d'entrées aux séminaires en France et vous voyez bien que ça diminue depuis en fait le début du XXe siècle. Il y a des rattrapages avec les guerres mais en gros depuis la post-deuxième guerre mondiale c'est la chute libre. Donc, avec une entrée de 100 séminaristes par an vous comprenez bien qu'on est dans un tout petit milieu. Donc, dans ce tout petit milieu la part des homosexuels devient importante notamment aussi parce que le bassin de recrutement des prêtres aujourd'hui se rétrécit. Il n'y a plus de classe populaire il n'y a plus beaucoup de classe moyenne et il y a surtout un bassin qui se rétracte sur une vieille bourgeoisie conservatrice où effectivement pour des jeunes hommes homosexuels il n'est hors de question de ramener un futur copain à la maison ou un futur mari nous ne pensons même pas. Donc, là aussi en termes d'horizon des possibles comme dirait Bourdieu c'est le mariage hétérosexuel ou la prêtrise il faut y échapper. Est-ce que c'est un mécanisme anistorique ? Non et je consonne avec le père Arthur ici interviewé qui est en couple gay il dit globalement on est passé d'un clergé hétéro de gauche dans les années 70 à un clergé homo de droite dans les années 2000 tout simplement parce que l'offensive homophobe de l'église renforce le recrutement non pas d'homosexuels en général mais aussi d'homosexuels qui vont largement intérioriser l'homophobie et qui sont largement souvent dans le déni des homosexuels il y en a bien sûr parmi les vieux prêtres comme ici le frère Dominique j'ai passé une semaine au sein d'un couvent où j'ai interviewé un certain nombre de prêtres et où dans ce couvent on assume assez bien la surreprésentation homosexuelle mais effectivement il y a des manières différentes de vivre l'homosexualité notamment en termes de classe d'âge ou de génération et ici je parle avec le frère Dominique du frère Marius et le frère Marius m'a bien eu puisqu'en entretien il m'a il a été tout le long dans une stratégie de placard assumé jusqu'au bout et ensuite j'en discute avec d'autres frères qui me disent que j'étais bien naïf de le croire et la preuve c'est qu'effectivement dans ce couvent il y a deux salles de café après le repas de midi on prend le café il y a deux salles où il y a deux ambiances deux salles et des ambiances comme dans les bonnes discothèques et le frère Marius participe plutôt à la salle qui est privilégiée par les frères homosexuels qui s'assument alors que l'autre salle de café est plutôt privilégiée par les hétérosexuels ou les frères homosexuels qui ne s'assument pas bref Dominique me dit que Marius m'a bien eu et il est homo mais parce qu'il est arrivé dans les années 50 où on était c'est une catégorie un genigène la taupe c'est à dire qu'on n'en parlait pas et on ne se montrait pas c'est ce que une autrice qui s'appelle Hélène Dunson-Fenet appelle la contrainte de publicité c'est à dire ce qui pèse de manière spécifique sur les prêtres et les religieux c'est d'incarner une institution pas seulement de 8h du matin à 17h comme n'importe quelle fonction dans un métier mais constamment et donc cette contrainte de publicité c'est à dire d'être la publicité de l'institution pèse et pèse d'autant plus sur les prêtres homosexuels qu'ils soient pratiquants ou pas et c'est ce que me dit le père Arthur c'est que lui il a été en couple ou il est encore en couple d'ailleurs depuis très longtemps avec son compagnon mais il ne s'agit pas de scandaliser les fidèles et donc on fait ça de manière discrète et cette vocation placard produit d'autant plus qu'elle s'appuie sur une homophobie largement portée par l'église et en contraste avec la geffraïnés croissante dans les sociétés elle produit comme j'ai pu constater dans un certain nombre de mes terrains une sorte d'homo-érotisation paradoxale comme le dit ici Guénolé non seulement l'église construit un regard désexualisant des clairs comme tu le dis c'est à dire que c'est ce que je dis au début du livre c'est qu'il y a une forme de déni de la part des fidèles largement construit par l'église sur ces questions de sexualité les fidèles n'imaginent pas que les prêtres puissent avoir une sexualité encore moins une homosexualité active mais comme tu le dis mais elle organise le déni en interne l'attirance y est vécue sur le mode de l'amitié spirituelle voire d'un éventuel don du Saint-Esprit avec le recul je peux dire que la mise en scène homo-érotique du clergé catholique l'habit la liturgie etc. ça m'impressionnait physiquement ça fonctionnait en termes d'attraction sur moi à ton avis pourquoi est-ce les communautés qui travaillent le plus cette mise en scène qui ont siphonné l'évocation en France justement là on commence à basculer du côté des processus de subjectivation genrée vers les politiques de masculinité effectivement on va découvrir qu'il y a des communautés catholiques qui mettent en scène cette masculinité voire cet homo-érotisme latent pour attirer les candidats alors ce mécanisme social du placard si on peut un chercheur comme moi mais d'autres aussi voire un certain nombre de fidèles catholiques peuvent le voir le comprendre l'analyser c'est aussi parce qu'il est en crise c'est à dire qu'à partir des années 90 où la part des prêtres homosexuels est importante mais aussi où la part des candidats aux sacerdoces qui ont grandi dans des sociétés où une certaine culture gay est légitime donc ils ont des mots pour le dire pour s'identifier ce mécanisme du placard entre en crise il rentre en crise parce qu'on peut parler homosexualité y compris dans les couvents je vous donne un exemple le même frère Dominique qu'on a croisé tout à l'heure vous avez raison nous les jeunes religieux les religieux de 40 ans alors on est jeune très tardivement dans ce métier là puisque la moyenne d'âge des prêtres en France c'est 75 ans donc 40 ans on est jeune les jeunes les religieux de 40 ans on en parle plus librement il y a eu une libération dans notre communauté ces dernières décennies une plus grande liberté de parole mais pas forcément une plus grande liberté de mœurs ce n'est pas un baisonorum ce n'est pas la fête du slip ou du calçon ça se serait donc effectivement les jeunes religieux ou les jeunes prêtres ont des mots pour parler de leur homosexualité tout simplement parce que ces mots sont disponibles dans la société dans laquelle ils ont grandi pour certains aussi cette contrainte de publicité qui pèse sur eux c'est-à-dire d'incarner le discours d'institution y compris dans son versant homophobe est difficile à assumer quand on est et on se reconnaît gay et d'autant plus dans un climat celui que je vous ai décrit au début de manifestations massives contre le mariage homosexuel ici je ne sais pas pourquoi c'est écrit en anglais mais voilà ça fait partie des aléas de la reconstruction d'un powerpoint surtout chez les diocésains donc les prêts diocésains c'est ceux qui sont en paroisse on est dans le mensonge la dissimulation et la psychote à mort après eux-mêmes me disent il faut être discret vis-à-vis du public et donc avoir un double langage non vous ne pouvez pas avoir un double langage vous ne pouvez pas aller manifester en soutane contre les homos qui fait référence au manif pour tous et puis juste après vous faire péter la il veut dire la rondelle c'est-à-dire avoir une relation sexuelle avoir des relations sexuelles non homosexuelles ce qui est intéressant ici c'est que vous avez affaire à un religieux c'est-à-dire quelqu'un qui est en communauté qui n'a pas une relation soutenue et constante avec un public de fidèles et donc sa liberté de parole si on peut dire elle est liée aussi à cette organisation de l'église qui distingue les prêtres en paroisse qui sont constamment en contact avec les fidèles et dont le regard des fidèles pèse sur eux et les religieux qui sont protégés par leur propre communauté donc voilà quand il dénonce le double langage des prêtres de paroisse en fait il peut se le permettre parce que peut-être un prêtre de paroisse ne peut pas se le permettre et comme un certain nombre de prêtres m'ont l'ont dit des prêtres homosexuels comme hétérosexuels c'est que le climat effervescent de la manif pour tous a renforcé cette nécessité du double de langage un certain nombre de prêtres homosexuels ont appelé à manifester pour se protéger eux-mêmes de leurs fidèles comme un certain nombre de prêtres hétérosexuels dans une perspective de tolérance ont appelé à une sorte de tolérance à l'égard des formes familiales variées de la modernité et se sont vite dénoncés à leur évêque comme supposés homosexuels par leurs fidèles donc voilà c'est ce que c'est le risque du backlash c'est-à-dire à force que ce placard devient transparent à la fois aux yeux des propres intéressés les prêtres qui se rendent bien compte que c'est pas seulement eux comme individus mais un mécanisme qui favorise la surreprésentation des homosexuels mais devient transparent aussi aux yeux d'un certain nombre de fidèles qui perçoivent cette réalité il y a un certain nombre de prêtres qui rentreraient facilement dans la dénonciation etc. comme ici le père Gaston l'ambiance homosexuelle parmi les jeunes est très impressionnante et ça me met très mal à l'aise et ce que je dis de temps en temps c'est que moi je n'étais pas homophobe mais je le deviens j'ai d'ailleurs écrit une lettre en ce sens à l'abbé où il me dit qu'il a listé tous les frères qu'il croit percevoir comme homosexuels dans sa communauté voilà alors l'institution en tant que telle n'est pas restée insensible à cette crise du placard ecclésial et j'en veux pour preuve cette décision de 2005 signée par le futur Benoît XVI c'est-à-dire Joseph Ratzinger à l'époque qui est si vous voulez ministre de la doctrine au Vatican et en 2005 Joseph Ratzinger signe un document qui précise et explicite pour la première fois dans l'église catholique dans l'histoire de l'église catholique l'interdiction d'ordonner les je cite candidats au sacerdoce mûs par des tendances homosexuelles profondes et ou défendant la culture homosexuelle c'est-à-dire que ce que dit ce document c'est que même si vous êtes hétérosexuel mais que vous défendez la possibilité ou l'existence ou la légitimité d'une culture homosexuelle vous n'avez pas le droit d'être ordinateur et voilà ce que me dit le même père Jean-Marc formateur de séminaires non mais tout le monde sait que ça c'est l'intégrinisme de Benoît XVI et d'Anna Trella Anna Trella ayant été un des rédacteurs de ce texte et je reviendrai peut-être sur Anna Trella si j'ai le temps qui est prêtre psychanalyste français et qui s'est révélé être un des grands défenseurs du discours homophobe de l'église et aussi un prédateur et aussi un prédateur sexuel Benoît XVI je ne ferai pas sa psychanalyse ici quant à Anna Trella il couvre sa propre homosexualité de cette matière effectivement donc voilà personne n'y croit à ce discours-là enfin du moins dans les séminaires bref personne n'y a jamais cru à ce discours-là il y a peut-être quelques jeunes prêtres d'aujourd'hui portagnons de l'idéologie qui répondent ce discours-là mais le clergé est passé outre jusqu'à là ce que dit ce formateur à la suite de ça c'est qu'en fait ce texte est inapplicable puisqu'en fait il demande un flagrant délit ou un aveu de la part du candidat séminariste à la prêtrise mais qu'il a un effet celui de faire taire les candidats homosexuels et c'est bien ça la contrainte de publicité c'est qu'importe la réalité finalement de la sexualité des prêtres vécu ou pas vécu d'ailleurs activé ou pas activé ce qu'on leur demande c'est de respecter l'apparence de l'institution et à mes yeux cette décision qui est interne à l'église qui concerne les prêtres et qui est produite par exactement les mêmes individus au Vatican que le discours anti-genre contre l'église au même moment c'est les deux faces d'une même pièce la lutte contre la théorie du genre à l'extérieur de l'église vis-à-vis de la société a finalement en partie la même raison les mêmes raisons et les mêmes effets que cette lutte contre l'homosexualité au sein du clergé c'est-à-dire de faire taire encore une fois les prêtres homosexuels ou les candidats homosexuels etc. ou de faire taire les prêtres hétérosexuels qui seraient portés au nom de leur générosité du catholicisme à une forme d'inclusivité surtout que la morale catholique ne bouge pas et ces effets de la diabolisation du genre en tant qu'enquêteur inscrit dans une thèse en étude de genre en partie sous la direction d'Éric Fassin connu dans les mondes catholiques comme un des dangereux idéologues du genre a eu des effets sur mes propres enquêtes je vous donne un exemple j'ai passé une semaine dans un séminaire un des plus importants séminaire de France et au bout d'un moment au bout de trois jours les séminaristes ont appris que je faisais des études de genre ils avaient cherché un soir sur internet tout ce qu'ils trouvaient sur moi ils l'ont amené à leur supérieur et le lendemain matin je me suis retrouvé au petit déjeuner agressé par un tas de questions avec des gens qui ont pourtant des formations intellectuelles importantes ils sont aujourd'hui plutôt ingénieurs à l'école de commerce mais devenus totalement fébrile face à moi au bout de trois jours il y en a un qui me parle en fait qui est un prêtre en fin d'études et c'est pas intéressant qu'il ne soit pas séminariste mais prêtre en fin d'études même s'il est dans le séminaire s'il est prêtre c'est bon il est passé de l'autre côté de la barrière on ne peut plus l'enlever et qui me dit c'est vrai qu'on était tous aux abois c'est que si tu veux montrer que notre identité sexuelle n'est pas claire et quand bien même ça serait vrai intéressant ça ne serait pas bien ça ferait du mal à l'église à laquelle tu appartiens et on revient là où il m'assigne moi en tant que chercheur qui m'intéresse au catholicisme au catholicisme et le supérieur de cette communauté qui m'a laissé continuer à être pendant trois semaines dans les locaux vides du séminaire où tout le monde m'éditait enfin pas vides mais où tout le monde m'éditait vous seriez le diable que l'on n'aurait pas eu le droit de vous mettre dehors mais voilà je comprends que vous n'ayez plus aucun doute et c'est intéressant qu'il ne m'associe au diable puisque Tony Anatrella dont je vous ai parlé tout à l'heure disait que le genre était une œuvre du diable pire que le communisme voilà deuxième réalité surtout ne pas essentialiser le catholicisme il n'existe pas un catholicisme qui existait de tout temps et qui serait partout de la même d'autant plus que le catholicisme en France est en voie de devenir minoritaire à la fois au sens qualitatif et quantitatif et qu'il est à ce titre travaillé par une tension extrême que Philippe Portier s'utilise ou typologise pour reprendre les catégories de Weber en deux pôles un pôle d'identité un pôle d'ouverture c'est-à-dire un pôle d'ouverture qui est marqué par l'idée que les catholiques sont une partie de la société qui peuvent travailler avec le reste de la société et que leur morale les regarde à eux-mêmes mais n'a pas à être imposée à toute la société un catholicisme d'identité qui estime qu'ils doivent être vus et qu'ils doivent être si vous voulez le fer de lance de la société qu'ils ont la morale naturelle pour eux et qu'ils doivent l'imposer à tous je passe très rapidement d'autres chercheurs sociologues ou politistes du catholicisme français montrent qu'il y a ces deux pôles mais ces deux pôles sont aussi marqués par différents endroits et je ne sais pas à quel ordre il est mais je vais essayer de vous montrer que ces deux pôles sont marqués aussi par des politiques de masculinité alors le pôle du catholicisme et de l'identité connaît deux principaux types d'organisation les communautés dites charismatiques c'est un terme indigène donc le met entre guillemets qui sont des communautés qui empruntent au pentecôtisme au néo-pentecôtisme américain un certain nombre de pratiques quelles sont ces pratiques d'abord une expressivité individuelle et émotionnelle de la foi c'est à dire que vous allez dans une église animée par une communauté charismatique c'est assez courant de voir des gens taper des mains au moment des chansons des chants voire à des moments où on laisse la libre expression à chacun et vous avez au fond de l'assemblée quelqu'un qui va dire une prière quelqu'un d'autre qui va dire une prière de manière qui semble spontanée ces communautés aussi ont intériorisé et intégré l'égal dignité des statuts ecclésiëls c'est à dire qu'elles mixent les sexes et les statuts ecclésiëls donc dans ces communautés vous avez des familles hétérosexuelles s'entend des prêtres des femmes consacrées des hommes consacrés et dans ces communautés on met en scène l'idée voulue par le Vatican II d'une église qui serait une communion autre pôle organisationnel du catholicisme d'identité c'est le pôle restitutionniste qui est plutôt des communautés qui mettent en scène une expressivité collective et néo-traditionnelle donc retour de la soutane messe avec de l'encens etc où c'est surtout des communautés cléricales autour de laquelle tournent un certain nombre de laïcs mais en tout cas les communautés restent très marquées par la mise en avant des clercs néo-cléricales et où ce qu'on met en scène c'est une église hiérarchie et si vous voulez dans le catholicisme l'endroit où vous voulez voir les hiérarchies c'est les célébrations c'est le culte puisque c'est le dieu où on met en scène de manière performative et théâtrale les hiérarchies qui s'expriment c'est pas pour rien par exemple que depuis quelques années au sein du catholicisme français en Suisse je ne sais pas on se bat pour savoir s'il faut laisser les filles être enfants de coeur ou pas enfants de coeur ça veut dire les enfants qui s'approchent de l'hôtel et y aident le prêtre or ce conflit autour des filles enfants de coeur il dit bien ce que ça veut dire celui qui s'approche de l'hôtel c'est celui qui a un pouvoir etc j'avance pour vous montrer que ces types de communautés ont aussi ce que j'appelle dans mon travail des régimes locaux de genre et qu'on l'entend étaient inaperçus par les spécialistes du catholicisme tout simplement parce qu'ils ne s'intéressaient pas ils ne chaussaient pas les lunettes de genre pour l'analyser côté charismatique je vous ai dit que c'était des communautés où se mixaient tous les états de vie c'est vrai mais quand on écoute le discours charismatique on entend souvent la mise en scène le couple hétérosexuel est vu est perçu et décrit comme la métaphore centrale pour décrire l'église et surtout le lien entre l'église et la divinité le mariage hétérosexuel c'est cette métaphore de l'église qui épouse le Christ dans ces communautés on met en scène aussi les couples sur un mode modernisé c'est à dire qu'il n'y a aucun souci pour que la femme par exemple travaille mais par contre cette modernisation cette sorte d'égale dignité puisque c'est l'expression catholique pour éviter de dire égalité égalité entre les hommes et les femmes doit s'accompagner d'un discours sur la complémentarité nécessaire quand bien même on ne sait pas vraiment ce que veut dire cette complémentarité donc voilà un discours qui peut être féministe ou se dire féministe mais toujours différentialiste côté restitutionniste je vous ai dit que c'est des communautés qui remettent en avant de manière cléricaliste le prêtre donc le prêtre est au-dessus des hommes et des femmes fidèles il y a une reprise du prêtre du bon prêtre sacerdotalisé du 19ème siècle ce prêtre qui est mis à part et sacralisé il y a la nécessité d'affirmer la supériorité du prêtre qui passe notamment par la nécessité pour le prêtre de donner des gages de masculinité aux femmes mais aussi aux autres hommes puisque le modèle sacerdotal est vu comme efféminant voire homosexualisant dans les représentations donc on a des prêtres qui sont obligés de lutter contre ce que j'ai appelé les masculinations symboliques du modèle sacerdotal alors on va voir comment ça se travaille et pour moi ces régimes locaux de genre ont été des lieux de prise rapide pour des politiques de la masculinité que je vais essayer de vous décrire rapidement parce qu'il reste 5 minutes je vais peut-être en décrire qu'un seul et puis on parlera peut-être de la deuxième dans les communautés restitutionnistes effectivement à partir des mêmes années que le mariage pour tous va se mettre en place une politique de la masculinité que j'appelle néo-clérical mais revirilisée d'abord quand je passe une semaine d'ethnographie dans cette communauté qui est centrale puisqu'elle fournit aujourd'hui en France puisqu'elle fournit un tiers des séminaristes français voilà ce qu'on me dit alors pour rentrer dans cette communauté j'euphémise mon travail je dis que je travaille sur l'identité des hommes d'église je dis pas masculinité parce que moi la masculinité est extrêmement problématique mal utilisée etc et donc quelque part je n'induis pas un discours sur la masculinité en disant ça parce que homme d'église ça passe tout seul mais ce qui se passe c'est que tous les gens que je rencontre me parlent de virilité il y a un effet de saturation terrifiante dès le premier jour je fais un entretenir avec le supérieur qui me parle de virilité et là à la fin de l'après-midi j'ai besoin de souffler quand on fait l'éthnographie on est un peu on est toujours très concentré sur tout ce qui se passe donc je vais fumer une clope au portail du séminaire parce que je me rends bien compte qu'on ne fume pas dans le séminaire personne ne fume et je tombe sur le frère d'un séminariste qui est là pour réviser un diplôme et le premier truc qu'il me dit je lui dis bonjour je suis sociologue et lui il me dit bonjour je suis le frère de tel séminariste et je suis là pour réviser mon truc et il me dit j'aime bien ce séminaire parce qu'ici c'est viril donc il y a une politique par le langage d'affirmation virile qui vient par ailleurs compenser la reprise de la soutane et tout ce folklore ce qui est perçu aujourd'hui en France comme un folklore sacerbotale cette mise en scène cette virilité ou cette politique de la visibilité virile elle est mise en scène je m'en rends compte après coup alors même que j'avais consulté le site internet de la communauté sur les outils de communication de la communauté je vous donne juste un exemple et après je passe à la suite cette communauté produit des vidéos produisait en tout cas parce qu'elle n'en produit plus des vidéos du type LOL qui reprennent les codes de la culture LOL de l'internet donc des vidéos humoristiques fabriquées par les séminaristes pour donner à voir ce qui se vit dans cette communauté en voici une tout à fait intéressante qui donne à voir une journée au séminaire d'abord ça commence par le frontispiece de 20 Fox Century donc en gros ça renvoie aussi au blockbuster américain où la testotérone est assez présente et puis tout le jeu comique de la vidéo c'est de montrer un séminariste qui est en retard sur les horaires donc qui se lève en retard et qui doit courir dans les couloirs pour rejoindre le reste de la communauté pour la prière et donc pendant qu'il court on a la musique de Rocky Eyes of the Tiger puis il rentre dans la chapelle où les gens sont en train de prier et là vous avez un travelling latéral sur les visages c'est une prière silencieuse le matin pendant une demi-heure les gens prient ensemble mais de manière silencieuse et la caméra s'arrête sur le supérieur de la communauté qui fait 1000 de s'endormir et là on rentre en focalisation interne et on assiste à une scène incrustée de Braver ce film jugé à sa sortie ultra-violent et où on voit Mel Gibson incarner ce héros solitaire écossais qui va bouter l'anglois alors qu'il est presque tout seul et va remobiliser le peuple qui était démobilisé on sort de son rêve et le même jeu et là on rentre en focalisation interne dans le rêve d'un séminariste et là on a une vidéo incrustée tournée par les scénaristes avec un prêtre en soutane sur un cheval qui va se munir d'une croix et partir comme Zorro au galop vers de nouveaux horizons donc vous voyez qu'à travers ces petites vidéos humoristiques réalisées avec les moyens du bord on a une mise en scène qui reprend des codes virides quand on regarde la communication externe et la couverture média de cette communauté c'est la même chose puisqu'ici vous avez un article réalisé dans le monde sur cette communauté d'abord le titre à commune en soutane c'est une référence très claire à l'armée et aux bataillons les plus virils de l'armée ces commandos qu'on peut télécharger parachuter à l'intérieur du front ennemi et si vous regardez l'image telle qu'elle est faite on a ici en fait une communauté enfin une paroisse de cette communauté la première paroisse que cette communauté prend dans une banlieue déshéritée d'une grande ville française autant au séminaire ils sont tous glabres c'est à dire qu'ils n'ont pas le droit de se laisser pousser la barbe autant ici vous voyez que les prêtres sont barbus ce qui est intéressant parce que dans l'imaginaire de ces communautés les concurrents dans ces cités c'est les barbus musulmans et vous voyez comment est mis en scène noir sur fond noir avec des petites motos en fait ça rappelle terriblement l'imagerie des blousons noirs des années 50 ces bandes de jeunes qui faisaient peur à la France parce qu'ils débarquaient le samedi soir et organisaient des batailles à la sortie des bars et les boîtes de nuit donc voilà vous avez une politique ici qui est organisée visiblement autour d'une mise en scène virile du sacerdoce je vous montre pas la suite et je m'attaque pour présenter en deux minutes une autre politique de la masculinité celle qui est portée par les communautés charismatiques je vous ai dit que dans ces communautés il y a une affirmation de l'égalité entre les statues et les yeux donc le prêtre ne peut pas affirmer de but en blanc je suis supérieur à vous hommes et femmes mariés mais surtout à vous hommes mariés comment les prêtres vont essayer de revaloriser leur propre masculinité et bien ce qu'on se rend compte dans ces communautés c'est que depuis les années 2010 2012 2013 c'est à dire au même moment que la manif pour tous s'organise à émerger une pratique qui est la mise en place de camps de retraite à des assignations d'hommes et seulement d'hommes donc en nombre que c'était choisi autour des questions de masculinité et ces camps voilà par exemple la page je suis allé faire ces camps la page internet d'un de ces camps ni brut ni lâche la force au service de l'amour Dieu ne veut pas de gentils garçons il veut des hommes retrouve ta masculinité comme s'il avait été perdu vivre en masculin courage d'être homme comme si c'était difficile et c'était courage d'être un homme ce qui m'intéresse dans ces camps que j'ai vécu c'est que à l'initiative de ces camps on trouve souvent des prêtres et qu'est-ce qui se passe avec ces prêtres pourquoi ils mettent en oeuvre ces camps qui sont à destination plutôt des laïcs mariés et bien mon hypothèse c'est de dire que ces prêtres en organisant ces camps et en se faisant aider d'ailleurs dans l'organisation de ces camps par des coachs en entreprise par des psychologues etc en devenant finalement grâce à ces nouveaux clercs qui les entourent des experts de la masculinité des laïcs qui sont censés accompagner recréent chez ces laïcs hommes la nécessité de se confier aux prêtres en fait qu'est-ce qui expliquent ces prêtres souvent c'est c'est comment ces laïcs doivent adopter adapter leur masculinité ou leur pratique conjugale à la réalité moderne par exemple au fait que les femmes aujourd'hui on est obligé de considérer qu'elles ont des désirs leurs femmes ont des désirs et par exemple vous avez un prêtre dans un des retraites qui nous expliquait nous participants qui étaient essentiellement des hommes mariés avec enfants plutôt que des jeunes comment ils devaient pratiquer le slow sex c'est-à-dire cette sexualité non pénétrative immédiatement pour honorer et écouter les désirs et émotions de leur femme et ce prêtre donc le mimet même la pénétration l'acte sexuel non pénétratif et se gossait aussi en même temps en disant et il faut que ça soit un prêtre qui vous dit ça donc vous voyez qu'il devient en quelque sorte l'expert de la masculinité qu'il n'incarne pas et en faisant ça il revalorise sa propre masculinité donc là on a une sorte de politique de la masculinité par extension ou renouvellement de l'expertise et de la nécessité d'être quelqu'un de nécessaire pour ajuster à l'état des normes masculines hétérosexuelles hétérosexuelles s'entend ici la masculinité des laïcs des fidèles laïcs qui viennent je m'arrête peut-être là mais je pourrais y revenir donc sans attendre j'ouvre la discussion des questions moi j'en ai une assez si j'ai bien compris dans votre présentation vous parlez essentiellement de la crise de la vocation des prêtres français en France ce que j'ai observé en Suisse de mon expérience c'est qu'il y avait maintenant beaucoup de prêtres étrangers qui officient dans les diocèses et est-ce que j'imagine que c'est un peu similaire en France est-ce que cet arrivé de prêtres étrangers ici d'autres cultures ça a peut-être fait des changements par rapport à où est-ce que vous avez un peu considéré ça dans votre recherche merci très bonne question ça me permet de vous dire que en fait dans le livre j'ai décrit une troisième politique de la masculinité portée par le pôle d'identité du catholicisme mais que j'ai pas eu le temps de développer et qui concerne essentiellement les prêtres qui sont au sein des bastions catholiques donc des diocèses des prêtres de paroisse dans les diocèses classiquement catholiques tels Versailles Paris etc et que cette mise en scène cette troisième politique s'appuie notamment sur une mise en scène d'une blanchité du prêtre et à ce titre là elle est dans un déni total de l'existence effectivement d'un certain nombre de prêtres l'église parle des prêtres venus d'ailleurs qui sont en France essentiellement des prêtres venus des anciennes colonies françaises c'est-à-dire d'Afrique de l'Ouest un peu du Vietnam et qui sont invisibilisés par cette mise en scène et cette politique de masculinité alors qu'ils représentent aujourd'hui quasiment un tiers des prêtres en activité en France et j'ai interviewé un certain nombre de prêtres africains en France et pour eux ils sont extrêmement en retrait tout simplement parce que leur situation administrative ou ecclésiale est extrêmement instable et qu'ils souhaitent pouvoir rester éventuellement ou ils souhaitent ne pas faire de vagues et que donc pour eux toute cette bataille autour de la masculinité du prêtre est en fait une bataille de blancs et il faut que ça le reste parce que sinon ils risquent de se retrouver eux-mêmes en porte-à-faux et effectivement les prêtres blancs eux ont tendance aussi à les invisibiliser donc il y a une sorte de double exclusion on a bien ici affaire à une une recherche de la bonne politique de masculinité pour revaloriser la masculinité sacerdotale qui s'appuie sur un implicite blanc merci infiniment pour cette présentation c'était fascinant et je me demandais alors je sais bien que c'est pas c'est pas l'angle sur lequel vous avez abordé ce travail vous êtes intéressé aux masculinités mais j'étais intéressé de savoir si vous aviez peut-être une des avancées théoriques autour de la question des femmes dans l'église c'est-à-dire si c'était si la place des femmes dans l'église était discutée en référence à ce type de masculinité aux politiques de la masculinité qui étaient avancées dans ces différents courants de l'église ou si c'était un sujet non on est dans un univers homosocial total et là où c'est éventuellement un sujet c'est dans les communautés charismatiques du fait de la mixité et c'est là où on recrée des espaces d'homosociabilité masculine justement avec ces camps en non mixité ce qui est extrêmement intéressant et comme me l'a dit un des prêtres fondateurs d'un des camps dans un moment totalement surréaliste en tant qu'ethnographe c'est que je suis allé interviewer avant de faire le camp je savais que j'allais faire le camp et nous discutons des camps pendant une heure et tout d'un coup je lui pose la question mais et par rapport à la place des femmes justement et là il me dit ah ben enfin on parle des vrais sujets mais je ne sais pas si je peux en parler parce que je ne sais pas à qui je parle en regardant mon enregistreur je dis ben si vous voulez je le coupe il me dit non ok et il me dit ben voilà c'est une chose que je ne peux pas dire directement aux participants de ces camps mais un enjeu sous-jacent c'est effectivement la réappropriation de la soumission des femmes mais évidemment c'est inaudible pour les participants et donc moi là je suis dans un moment de stupéfaction d'avoir un jeune prêtre de 30 ans qui a l'air d'être totalement moderne alors même qu'il est conservateur d'accord mais il m'a parlé de soumission des femmes comme un enjeu principal de recréer les conditions de la soumission des femmes donc vous voyez que cette création d'espace temporaire certes mais d'exclusion des femmes et de j'allais dire de retrouvailles entre hommes de reconstitution de la maison des hommes comme le dirait cette anthropologue qui a théorisé la question de la maison des hommes bref vous retrouverez c'est pas Gaudelier donc une reconstitution d'un espace où l'on se retrouve entre hommes participe à renforcer aussi l'exclusion des femmes ou en tout cas les mettre au bon endroit ce qui est très intéressant c'est que parmi les participants de ces stages de masculinité un certain nombre ont pu me dire que c'était leur femme qui leur avait payé ou offert comme cadeau d'anniversaire etc et c'était aussi une manière de dire retrouve-toi avec tes copains pour un certain nombre d'entre eux c'était aussi revivre leur jeunesse une forme de jeunesse coute exactement où on se retrouve entre garçons on fait du sport puisque en fait ces stages reposent sur j'allais dire un upgrade de la retraite catholique où normalement c'est une retraite dans un monastère en silence ils ont pris là bien sûr qu'il y a de la prière proposée mais il y a surtout des temps informels où on boit des temps de sport et des conférences qui s'appuient sur des films américains on retrouve aussi voilà et donc c'est une sorte de pour réattirer les hommes alors que les retraites sont surtout fréquentées par les femmes on met à jour la forme retraite je ne sais pas si ça répond parce qu'en fait alors à la suite de ce travail en fait ce qui ressort c'est que finalement la violence qui existe et qui est endémique à l'église repose sur cette création de masculinité c'est masculinité qui mène à des possibilités de violence sur les enfants en remettant en ravivant ces possibilités de domination etc et du coup je me demandais dans quelle mesure les scandales qui ont émergé en Irlande du Nord autour de notamment ces laveries des sœurs de la Madeleine où les femmes mères les filles mères étaient envoyées comment on pourrait expliquer ça avec une analyse de genre comme celle que vous proposez alors peut-être deux niveaux de réponse je conclue le livre en disant que cette obsession pour la masculinité et notamment cette espèce de 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 culpabilité collective autour de la surreprésentation homosexuelle dans une institution homophobe génère une sorte d'indifférence à l'égard des violences sexuelles non pas qu'il y ait un lien entre homosexualité comme causalité de la criminalité mais c'est que juste pour ces hommes qui sont obsédés par le placard maintenir le placard face aux attaques ce qu'ils perçoivent comme des attaques des femmes des gays qui veulent être gay etc être reconnus comme gay etc il y a une indifférence à l'égard de ce qui se passe pour les enfants et deuxièmement étant donné le poids de la contrainte de publicité notamment sur toute faute sexuelle et faute sexuelle pour l'église encore une fois il y a une sorte d'égalisation des fautes sexuelles la masturbation l'homosexualité active voire l'homosexualité non active maintenant depuis 2005 et la pédocrinité est mise sur le même plan on ne peut pas dénoncer le voisin pédocriniel sans prendre le risque qu'on soit soit même dénoncé comme éventuellement un homosexuel actif avec des adultes consentants donc ça ça fabrique effectivement une forme de déni collectif ou d'une impossibilité de parler ou de silenciation autour des crimes sexuels quant aux femmes aux congrégations de femmes de religieuses qui ont effectivement maltraité un certain nombre de jeunes filles mères de jeunes filles jugées délinquantes vicieuses etc parce que ça existe aussi en France ces maltraitances institutionnelles je pense qu'elles sont à comprendre dans une logique disciplinaire c'était des institutions qui recevaient des publics placés soit par leur famille soit par l'État la France l'État laïque français a placé jusque dans les années 80 les jeunes filles placées par la PJJ enfin la PJJ je ne sais pas si ça s'appelait la PJJ à ce moment-là mais dans des institutions religieuses et ça je pense que voilà ces violences qui ne sont pas de l'ordre tellement sexuel que des violences d'ordre d'habit de pouvoir de maltraitance éducative etc relèvent plus des institutions fermées disciplinaires à l'égard de public populaire souvent ou juger délinquant ce qui est intéressant c'est que dans l'enquête qu'on a mené pour la SIAS sur les violences sexuelles on interview les victimes qui ont répondu à l'appel à témoignage autour de la considération qu'ils ont à l'égard des clercs religieux et religieuses ils ont aucune confiance dans les prêtres et les religieux masculins mais ils ont une énorme confiance dans les religieuses et à mon sens c'est aussi que comme c'est des victimes plutôt de prêtres ils sont dans le déni de la possibilité des violences faites par les femmes de toute façon on sait bien que les représentations sociales telles qu'elles construisent la féminuité sont dans un déni de la violence des femmes et comme c'est pas des violences sexuelles on a 15 cas sur 1600 qui ont répondu à l'appel à témoignage de personnes abusées sexuellement par des femmes c'est rien du tout je pense qu'il faut séparer les deux types de violences entre celles faites par les religieuses collectivement et celles par les prêtres et les religieux pardon j'étais pas très clair si ça va c'est pas bien oui vous êtes passé rapidement sur la question de l'âge je me demandais le fait que face au jeunisme hégémonique de la société le fait que les figures d'autorité le fait que le clergé lui-même soit très âgé mais que les figures d'autorité soient des personnes très très âgées pour le coup comment ça forme la masculinité notamment parce que c'est des gens pas dans la force de l'âge ni en termes de virilité ni en termes de ce que ça dégage et puis peut-être pour articuler la question à la revalorisation de la masculinité je me dis s'il y avait une sorte d'idéal type ou de modèle qui surgissait qui était l'homme le sage en fait le patriarche à la fois au sens masculin mais aussi la figure du sage qui avait qui avait ce réserve de savoir et de sagesse seulement en termes de valeur merci pour la question alors le paradoxe de l'église c'est que c'est une girontocratie pour être évêque pape encore plus il faut être largement au-dessus des 65 voire 70 ans et en même temps cette église raffole de jeunes prêtres en plus comme ils sont rares le jeune prêtre c'est de la figure adorée on veut des jeunes prêtres partout donc cette juvénophilie n'est pas incompatible avec la girontocratie et donc effectivement ça joue la question des générations joue à plein je vous ai montré que j'avais interviewé des vieux prêtres des jeunes prêtres c'est sûr que ces politiques de la masculinité que je vous présente elles sont portées essentiellement par des jeunes prêtres et c'est pas étonnant parce qu'il y a ce clivage et cette espèce de polarisation en France entre un clergé vieillissant plutôt progressiste qui n'a rien à dire aujourd'hui sur la masculinité et un clergé plus jeune plutôt conservateur qui se met en scène qui veut être visible notamment par des signes extérieurs la soutane ou le clergiman donc ce costard avec un petit carré blanc et qui se met en scène et qui lui a une forme de conscience de la nécessité de performer une masculinité comme une performance quasiment théâtrale donc voilà et ce que je dis dans le livre ce que j'ai pas eu le temps de vous présenter c'est que du côté justement du catholicisme d'ouverture ou du catholicisme progressiste il n'y a aucune politique de la masculinité portée en opposition à ce que je vous ai présenté et c'est aussi lié à la morphologie de ce catholicisme d'ouverture qui est porté par des personnes plutôt âgées plutôt des couples hétérosexuels qui sont restés dans l'église vaille que vaille et qui ont été très marqués par la question du féminisme des années 70 et donc par la question de la place des femmes dans l'église donc ils luttent ou ils revendiquent pour la place des femmes mais ils ont loupé j'allais dire le coche d'un point de vue générationnel avec la montée des mobilisations LGBT donc ils ont eu notamment au moment de la manif pour tous beaucoup de mal à comprendre les enjeux derrière la manif pour tous donc ce qu'ils ont fait souvent dans ce catholicisme d'ouverture c'est au moment de la manif pour tous alors que les autres avaient des slogans qui défilaient dans la rue c'était d'organiser une espèce de colloque on fait venir un spécialiste on veut comprendre parce qu'en plus c'est un catholicisme qui est plutôt intellectuel et donc voilà mais avec cette espèce de réticence à l'égard des questions homosexuelles parce qu'on ne connait pas trop on ne sait pas trop ce que c'est et donc ça ne produit pas une politique très affinée alors même qu'ils auraient pu porter ou être les soutiens d'une politique de la masculinité qui était portée dans les vieux ordres religieux que je ne vous ai pas présenté autour de l'égalité des vœux l'égalité des vœux étant l'idée que à partir du moment où c'est le célibat qui est la condition de légitimité de votre vie religieuse ou de votre vie sacerdotale que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel importe peu et c'est ce que disent les religieux notamment dans les vieux ordres religieux ou ce qu'ils disaient jusqu'à la manif pour tous et qu'ils n'arrivent plus à le dire aujourd'hui parce que pour l'instant c'est plutôt l'autre pôle qui gagne sur ces questions je ne sais pas si ça répondait à votre question sur la partie la construction des vieux hommes comme ressources intellectuelles non parce que tout ce catholicisme d'identité construit les vieux prêtres comme cette génération laxiste comme des figures repoussoires de cette génération laxiste qui a raté le renouvellement de l'église la preuve c'est qu'il n'y a plus de paroissiens et la preuve c'est que les catholiques d'ouverture ne se sont pas reproduits c'est-à-dire que les enfants des catholiques d'ouverture sont partis alors que regardez du côté des catholiques d'identité ça marche à plein nos enfants sont toujours croyants etc donc c'est plutôt construit le vieux prêtre qui ne porte pas forcément de signes qui est un espèce de sage qui a appris de sa vie qui a baroudé il n'est pas construit comme un modèle de masculinité je vais vous poser la question merci d'avoir votre présentation je vais vous poser la question au sujet de la relation entre justement ce que vous parliez là à l'instant du célibat et de la masculinité et s'il y a quelque part des moments où les deux se joignent particulièrement dans le alors j'ai oublié le terme de ce deuxième courant non charismatrique de restitutionniste comment ça se manifeste là parce qu'on aurait pu croire que parce qu'il y a des luttes je ne suis pas spécialiste du catholisme mais il y a des luttes pour mettre en question le célibat n'est-ce pas aujourd'hui comme dans le passé quelle est la relation entre ça et des perceptions de la masculinité parce qu'on aurait pu croire que quelque part d'avoir la possibilité de se marier aurait été quelque part une confirmation aussi d'une virilité performative est-ce qu'il en est alors là pas du tout dans ce genre de communauté on remet en scène justement cette figure sacrée où le célibat est central du prêtre mais cette remise en scène de la figure sacrée du prêtre qui pourrait être dévirilisante dans le regard contemporain est compensée par une survalorisation de la virilité du prêtre donc on va remettre en scène remettre en avant par exemple la métaphore paternelle pour parler du prêtre le prêtre c'est le père de ses fidèles quand bien même c'est une paternité spirituelle on va mettre en scène dans ces séminaires on fait beaucoup de sport et le sport qu'on peut même faire en soutane c'est même pas hyper pratique pour jouer au foot par exemple est une manière de dire mais regardez nous aussi on est des hommes ça va se mettre en scène aussi par des pratiques de camaraderie virile voulue d'ailleurs par les supérieurs je donne un exemple j'ai assisté à ces scènes et puis je suis allé interviewer aussi en fait j'ai pratiqué une sorte d'ethnographie dans ces séminaires une ethnographie vérificatoire c'est-à-dire ce que je voyais une journée je venais voir j'ai fait un entretien avec le supérieur du séminaire chaque jour et chaque jour je lui disais j'ai vu ça qu'est-ce que ça veut dire ou c'est bizarre ce truc voilà donc c'est là où par exemple j'ai regardé les revues c'est quoi ces métaphores donc par exemple pratique de camaraderie virile le supérieur du séminaire à la fin du repas c'est un repas qui se passe en silence donc on est dans une forme monastique en fait de vie pour des futurs prêtres diocésains c'est étonnant bref à la fin du repas souvent le supérieur ronde le silence donne des informations genre cet après-midi on se retrouve sur terrain de foot à 14h ou je ne sais pas quoi et s'amuse à bâcher au sens de d'asticoter à un certain nombre de séminaristes en leur faisant trois blagues devant tout le monde donc ils ont un terme pour ça c'est pardon c'est quoi je ne sais plus je ne sais plus mais c'est intéressant parce que c'est un terme qui veut dire draguer dans le langage je ne sais plus vous l'avez ? non bref ce truc autour des bâches je lui pose la question à quoi ça sert il me dit que ça sert à ne pas amolir et à sensibiliser à ne pas créer une sorte de sensibilité qui est renvoyée du côté de la féminité chez les séminaristes je vais vous dire ça réaffirmer la masculinité branchage oui c'est brancher quelqu'un ce qui est intéressant comme thème donc voilà et donc j'interview à chaque fois les gens en disant ce qu'on a vu à midi c'est rigolo donc c'est une manière de rendre explicite ce qui est hors de l'implicite donc voilà il y a ce genre de pratique je ne sais plus pourquoi je vous disais ça quelle était la question initiale c'était au sujet de la relation entre le célibat et la masculinité le célibat qui pourrait paraître bizarre dévirilisant il est totalement compensé par cette mise en scène une sorte de survirilité compensatoire une personne qui prône l'abolition du célibat alors ici on ne prône pas du tout on est dans un catholicisme qui au contraire revendique le célibat et celui-là se trouverait plutôt celui qui revendique enfin qui travaille contre le célibat serait plutôt dans les branches charismatiques non pas du tout en tout cas dans les mouvements charismatiques quand bien même ils pourraient apparaître très ouverts parce que justement il y a une expressivité émotionnelle individuelle qui est très en phase avec une certaine modernité notamment en termes de rapport au corps restent des communautés qui sont extrêmement conservatrices et qui défendent le statu quo des règles morales de l'église cathédrale par contre vous trouverez du côté du catholicisme d'ouverture des courants qui revendiquent à la fois la libéralisation du célibat et à la fois l'intégration des femmes dans les postes de pouvoir au sein de l'église souvent ça va l'ensemble cette question est revenue à la mode j'allais dire ce que je vous décris je vous le disais était situé c'est à dire que ce catholicisme qui a marché dans les rues de Paris Bordeaux Lyon et a fait une forme de démonstration de force aurait pu régner sur le catholicisme français pendant 20 ans c'est l'idée que j'en avais quand la manif pour tous s'est arrêtée c'est à dire que pour moi ils avaient réussi leur pari bien sûr qu'ils ont perdu la bataille juridique le mariage pour tous s'est passé mais ils avaient réussi leur pari c'était imposé de s'imposer dans l'image des français et françaises comme le catholicisme et d'ailleurs les journalistes bien ignorants ont souvent titré dans les médias les catholiques sont dans l'âge au sens où ils ont réussi à invisibiliser les autres catholiques qui ne pensaient pas comme eux c'est à dire qui n'étaient pas forcément pour la loi mais pas contre ou qui étaient pour la loi or quand on regardait les sondages la majorité des catholiques étaient pour la loi donc ils étaient passés où ceux-là en fait ils n'étaient pas vus parce que le système médiatique et ces catholiques ont réussi à jouer avec le système médiatique avaient réussi à invisibiliser ces catholiques-là donc pour moi ils ont réussi à une victoire paradoxale c'est de s'imposer et puis d'imposer les termes du débat etc. sauf que entre temps il s'est passé en France les révélations de pédocriminalité dans le diocèse de Lyon le diocèse de Lyon qui était tenu par notamment le cardinal Barbarin qui était un des fers de lance de l'épiscopat contre le mariage pour tous et ces réalités des révélations qui ont conduit à la mise en place de la commission pour laquelle j'ai travaillé pour laquelle j'ai travaillé en fait ces révélations ont produit un effet de retour sur le devant de la scène d'un catholicisme progressiste qui était perçu comme ringard qui était cornerisé et notamment des questions qu'elle portait notamment la question du célibat notamment la question de la place des femmes notamment la question de la lutte contre le cléricalisme justement et donc Lyon est un haut lieu avec le gas etc. alors voilà Lyon c'est à la fin le conservatisme tout à fait un haut lieu du progressisme tout à fait on voit bien qu'il y a une sorte de encore une fois il faut prendre le catholicisme non pas comme une réalité monolithique mais comme un chant au sens où l'entend Bourdieu avec des luttes pour imposer et légitimer des formes de catholicisme etc. ce qu'a fait la manif pour tous c'est là où je parle de Victor Pardoxel c'est qu'elle a créé l'opposition au mariage pour tous comme j'appelais ça dans un article un checkpoint catholique c'est à dire comme un passage de frontière vous êtes du bon côté de la frontière catholique ou du mauvais et je me rappelle très bien mais des enquêtés parce qu'à l'époque j'enquêtais aussi sur la manif en tous me posaient la question mais vous vous êtes pour ou contre et en fait c'est ça qu'ils voulaient créer une sorte de frontière entre les bons catholiques qui étaient contre et les autres c'est la même manière aussi quand pardon ces catholiques conservateurs disent aux autres qui sont pour changer les règles notamment du célibat qu'ils n'ont qu'à aller du côté des églises protestantes s'ils ne sont pas d'accord avec le catholicisme c'est une manière de les repousser hors de la frontière de la bonne catholicité qui est l'acceptation du célibat notamment oui j'avais juste une vraie question quand on parlait du célibat des prêtres et la figure paternelle que vous avez la figure du père est-ce que vous avez rencontré des cas où il y avait des paternes qui étaient avérés de prêtres je pense à ça parce que dernièrement il y a eu une annonce d'une congrégation en Valais qui ont félicité l'un de leurs membres pour être devenu grand-père parce qu'il a eu un enfant dans le cadre de son sasso alors qu'il était consacré et ils ont décidé de le garder au sein de la communauté je ne sais pas ici on voit bien comment ce qui travaille les jeunes clercs aujourd'hui c'est surtout la question de l'homosexualité plus que la question justement de la mise en couple classique alors vous en avez quelques-uns qui se mettent en couple mais généralement ils cheatent à ce moment-là et ce n'est pas gênant vous avez un cas à Lyon d'un prêtre extrêmement charismatique qui tenait une paroisse où il y avait un groupe de pop louanges très célèbre qui animait les messes et qui est parti avec une femme alors il a eu lui en tant qu'hétérosexuel il a pu rencontrer Barbarin l'a soutenu d'ailleurs le carnet de Barbarin pour rencontrer le pape pour demander à ce qu'il puisse rester prêt tout en étant avec cette femme et évidemment il s'est fait renvoyer dans les rangs mais j'allais dire il était porté par le diocèse à ce moment-là il serait parti avec un homme évidemment il serait passé dans le trou noir du silence autour du placard ecclésial nous arrivons à la fin mais si il y a une dernière question moi j'ai juste une question par rapport au célibat à quel point c'est une pratique qui dans les faits est vraiment respectée parce qu'on a l'impression que finalement c'est plus un boulot qu'autre chose oui c'est extrêmement difficile de répondre à cette question tout simplement parce que quand on a affaire en sociologie en sociologue à des tabous notamment des tabous sexuels puisque tout repose toute cette institution repose sur ces enjeux de sexualité et de genre par ailleurs mais de sexualité c'est très difficile de mener des enquêtes systématiques donc on a que des estimations par des gens qui c'est comme la question de la proportion des homosexuels et d'ailleurs c'est intéressant parce que les conservateurs qui critiquent mon livre disent ah oui mais il n'a pas la proportion donc nous on voudrait la proportion en fait la question c'est pas le nombre de prêtres homosexuels ou le nombre de prêtres pratiquants puisque c'est l'expression indigène pour parler des pratiquants non pas la table de prière la désexualité la question c'est qu'est-ce que ça fait aux gens et moi la question c'est pas le nombre de prêtres pratiquants ou pas ou le nombre de prêtres homosexuels par ailleurs c'est la question de qu'est-ce que l'hobophobie institutionnelle produit chez les prêtres qui me semble beaucoup plus important ou qu'est-ce que le tabou sur la sexualité des prêtres produit en termes de pratique qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle et ça produit effectivement une sorte de silenciation collective et une sorte de gestion secrète par chaque individu c'est-à-dire qu'on peut même pas le raconter à son confrère quand on est prêtre diocésain ou à son confrère quand on est dans une communauté ce qu'on vit ce qui n'empêche pas que certains peuvent savoir que tel autre sort le soir il va retrouver etc c'est très difficile sauf dans les quelques vieux ordres que j'ai enquêté aussi où par exemple moi j'ai pu assister au retour d'un vieux frère qui avait vécu avec son compagnon pendant des années mais son compagnon était décédé la communauté l'a réintégré dans les murs il vivait dans un appartement donc moi je suis dans l'escalier je vois des jeunes frères de cette communauté qui porte des cartons on porte un matelas arrive un vieux frère et on dit bah oui son compagnon étant décédé on l'a réintégré dans la communauté ce qui est assez paradoxal mais encore une fois c'est des communautés des vieux ordres très prestigieux où on peut se permettre justement l'esprit de la règle plus que la lettre de la règle parce qu'on est intouchable ce qui est vachement intéressant certains disent que c'est 50% des prêtres qui sont pratiques et certains disent que c'est aussi 50% des prêtres homosexuels mais il ne faut pas mélanger deux puisque les hétérosexuels peuvent être pratiquants comme des hétérosexuels peuvent être chastes bon c'était évidemment passionnant on aimerait continuer il y a des règles horaires ça nous encourage enfin ça vous encourage j'ai déjà fait à lire le livre de Jocelyn peut-être juste deux notations dont j'espère qu'elles ne contredisent pas votre propos je crois que vous avez montré déjà la complexité du champ de force catholique et on retrouve ce mantra du cours le catholicisme pas plus que l'islam ça n'existe pas ce sont des champs de force mais je crois qu'il faudrait arriver à articuler ce que vous avez analysé avec d'autres transformations de la société française puisque tout ça est concomitant de tout le débat assez venimeux sur l'identité nationale avec la montée de partis identitaristes et toute la reconfiguration du champ politique français sous la pression du Front National et aujourd'hui du cémorisme donc il y a tout cet épisode qui est extrêmement important il y a tout le débat sur la laïcité et la transformation de la laïcité comme religion nationale finalement avec son orthodoxie et son orthopraxie et il y a chose que j'avais sans doute sous-estimé le traumatisme des attentats de 2015 qui ont contribué aussi à une espèce de réactualisation de réactivation du répertoire de la masculinité en dehors éventuellement de l'église mais aussi pourquoi pas au sein de l'église et dont un des signes et le nombre de jeunes étudiants qui suivent des masters en sécurité de défense nationale etc. donc il y a une espèce de retrouvaille de la jeunesse masculine avec le métier des armes et on le voit d'ailleurs également dans le nombre de jeunes hommes et pourquoi pas d'ailleurs de jeunes femmes qui par exemple suivent des formations militaires etc. donc ce champ du catholicisme il est déjà extraordinairement complexe mais tout ce que vous nous avez raconté me semble-t-il renvoie à d'autres transformations qui peuvent être en affinité élective ou en contradiction parce qu'un des grands paradoxes c'est qu'au sein du Front National ou du Rassemblement National il y a aussi je ne voudrais pas dire un nationalisme d'ouverture mais par exemple le Marine Le Pen sauf faire de ma part même si j'avais prononcé contre le mariage pour tous et de notoriété publique alors est-ce que le Front National il était un placard lui-même mais de notoriété publique l'un de ses plus proches collaborateurs était gay donc il y a une espèce de durcissement identitariste qui peut éventuellement passer par la reconnaissance ou la valorisation du catholicisme la France finit de l'église etc et qui par ailleurs s'est traduit par une ouverture sur des questions de sexualité donc tout ça fait comme une espèce de gigantesque chambre d'écho au sein de laquelle nombre de français sont un peu perdus politiquement voilà merci mille fois merci à vous merci pour votre écoute j'espère avoir été clair c'était parfaitement clair voilà bon appétit merci 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 C'est parti !